Vous avez zappé avec la petite boîte en plastique sur laquelle il y a plein de boutons, et puis vous tombez sur nous, ici. Il y a un plateau, il y a de la lumière, il y a des petites décorations modestes encore de Noël, mais ça va venir de plus en plus. Il y a des gens qui ont l'air souriants, sympathiques, et vous vous dites, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est LCN, la chaîne normande. Parlez-en à vos voisins, je ne suis pas sûr qu'ils regardent tous. C'est la quotidienne, tous les soirs, une heure en direct, avec plein, plein, plein de sujets, plein, plein, plein d'invités. Je suis sûr que vous ne voyez pas ça ailleurs, d'autant plus que c'est local et c'est régional. Et on va maintenant parler musique avec deux charmantes personnes qui sont à ma droite, qui vont être présentées par une charmante personne qui se trouve à ma gauche. Et puis Draco, on le présente plus. Oui, Draco, on le retrouve aussi. Tiens, en fait, attendez, juste avant, juste avant. Draco, vous avez un fait d'arme en musique, parce qu'on va parler bien sûr musique. C'est que Stéphanie va nous présenter ce nouveau groupe. Et puis, on sait que vous avez fait 20 ans de batterie. Oui, parfait. Et vous avez même fait quelque chose d'assez exceptionnel dans les annales de... Qu'est-ce que vous avez fait ? Très plaisant. C'était la première partie de Red Charles au Zenith de Rouen, le 21 novembre 2001, pour être précis. Et on était le premier groupe de la région à jouer, à se produire sur la scène du Zenith, en première partie de Monsieur Red Charles, avec le groupe Pimento. Vous étiez un groupe amateur. Voilà, on était un groupe de rock blues amateur. Donc c'est un beau succès pour un groupe amateur. Voilà, je fais un petit coucou à la chanteuse Caroline Cofft, qui nous surveille de là-haut maintenant. Mais qui, voilà, donc c'était un super souvenir. Alors Stéphanie, pourquoi est-ce qu'elles sont très intéressantes, ces deux jeunes femmes ? Alors, parce que déjà, elles font partie du groupe T-Nuts. Donc on a le plaisir d'accueillir Tatiana et Blandine. Bonsoir. Votre groupe, il existe déjà depuis un certain temps ? Oui, ça fait trois ans maintenant qu'il existe. Et puis, ben là, on est toujours là. Oui, donc au départ, c'est toutes les deux, vous l'avez créé. Et en 2013, il s'élargit, ce groupe ? Complètement. Donc en 2012, déjà, on a commencé à être à quatre. Donc avec une basse et une batterie. Et puis, ben là, ça y est, on a notre équipe fixe. Ça y est, on ne change plus de musiciens. On espère qu'ils restent. Restez, les gars, restez avec nous. Et donc, du coup, ça y est, on fait notre grand retour avec notre formation fixe. Et donc là, vous avez sorti un nouveau clip. C'est pour ça qu'on vous reçoit ce soir. Ce nouveau clip, c'est par rapport à la chanson « Leave my money ». C'est bien ça. Qui est extraite de votre EP « Morning Flavor ». Bien sûr, oui. C'est ça, il est sorti au mois de mai, l'EP. Et donc, ben voilà. Le premier clip de cette EP, notre premier clip réalisé par nous. Donc ça y est, il est enfin sorti. Et justement, où est-ce que vous l'avez réalisé ? Comment vous avez fait ? Racontez-nous tout. Alors, on l'a réalisé en partie chez nous, chez notre bassiste. Et la plus grosse partie, l'administration, c'est le Paris-Normandie qui nous a prêté leur loco, en fait, cet été. Et donc, on a fait une journée de tournage chez eux avec des figurants qui sont venus. Thomas Destin du Judo Club de Rouen aussi. Destin. Oui, c'est ce que j'ai dit, Thomas Destin. Tu n'as pas commencé à vous démarrer sur le tonton. Non, c'est toujours comme ça. Moi, je refus ça. Stop, 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 stop. Je refuse absolument que les membres d'un groupe musical commencent à se disputer. Pourquoi ? Parce qu'il en va des groupes musicaux comme des entreprises. Vous savez que trois ans après, il y a la moitié des entreprises qui se sont créées qui n'existent plus. Et puis, pourquoi les groupes disparaissent ? Pourquoi ils splitent ? Souvent parce qu'on se dispute. C'est ça, tout à fait. Donc, faites-moi un bisou. Faites-moi un bisou. Faites-moi un bisou. Allez-y, un petit bisou, j'exige. J'exige. Voilà. Donc, on reprend, tout va bien. Tout va bien. Alors, on revient à votre clip et à la chanson « My Monet ». Alors, moi, je ne suis pas très bonne en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire laisser mon argent, en fait. J'ai eu plein de péripéties avec les administrations françaises, avec les impôts pour ne pas les citer. Et j'ai passé des heures dans les couloirs pour une erreur qui n'était ni la leur ni la mienne, en fait. Et j'ai passé des heures dans les couloirs pour... Bon, en fait, c'est moi qui leur devais de l'argent, finalement. Donc, voilà. Donc, vos chansons... J'avais besoin de sortir ça à un moment donné. Ça m'avait vraiment, vraiment saoulée. Et du coup, il fallait que je le sorte en chanson. Et le clip, c'était exactement... Je voulais montrer, en fait, toute cette péripétie. On n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie de se motiver à aller passer des heures dans les administrations, à voir des gens qui ne sont pas forcément aimables, qui disent « Non, je n'ai pas de solution. J'ai perdu votre dossier. Tout ça. Revenez la semaine prochaine. » Alors, c'est vous qui écrivez les paroles, Tatiana. Et la musique, c'est vous, Blandine ? Ou toutes les deux ? Surtout Blandine. Et puis, des fois, je garde des petites idées. En fait, au début, je tripe, je trouve des trucs. On les joue un petit peu ensemble, à trouver une ligne de chant. Et après, on répète à quatre, tout le monde rajoute son petit grain de sel. Et puis, voilà. Moi, je voudrais écouter de la musique. Alors, justement, on regarde un extrait de votre clip « Leave my money ». Génial ! Génial ! Sous-titrage ST' 501 Le plateau a encore cherché. C'est fou, parce que ça va vite. Mais ça, je ne m'étonne pas. C'est l'effet Draco. C'est cause ou grâce à Draco. Et ce soir, vous allez voir tout à l'heure, Draco va allumer le feu. N'est-ce pas ? Exactement. Je ne trahis pas. Je ne trahis pas à quoi que ce soit. J'ai le droit de le dire. C'est ça. Bon, d'accord. Donc, alors, les deux musiciennes, chanteuses et guitaristes, n'ont pas disparu, Stéphanie ? Non, non. Elles sont parties se préparer, puisqu'à la fin de cette émission, elles chanteront en live. Alors, restez bien avec nous. Voilà. On aura le droit de finir avec elles ? Ah oui, tout à fait. Et aussi d'allumer le feu avec les instruments. On fait un pogo. Un pogo, si vous voulez. On reste très pacifique. Vous étiez un punk à l'époque. Non, non, non. On essaiera de retrouver des images. Oui, j'avais la banane, il me reste pas de la peau, c'est ça. Voilà. À toutes les équipes qui nous regardent en ce moment et qui sont en régie, je voudrais qu'on retrouve des casseroles sur Draco. Vous savez, on sait ce que c'est. Là, c'est une batterie de cuisine. C'est une batterie. Ça ne sera pas des casseroles, ça sera une batterie de cuisine, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Bon, très bien. À ma droite, Vincent Vivien. Vincent Vivien et puis Christophe Laguerre. On va parler d'un très bel ouvrage et puis après, on va parler de PME et d'industrie. Oui, alors on commence tout de suite avec vous, Vincent Vivien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on est content de vous recevoir. Merci. Pour que vous nous présentiez ce bel ouvrage qui est « Une belle journée ». Vous êtes directeur de la publication de cet ouvrage. Alors, moi, je ne sais pas trop comment l'appeler. Est-ce que c'est un ouvrage, un magazine ? Tellement c'est beau. On a presque envie de dire que c'est un beau livre. Voilà, exactement. C'est un livre-guide. Un livre-guide. Voilà, la définition exacte. C'est un livre-guide. Pourquoi guide ? Parce qu'il guide forcément les consommateurs que nous sommes à travers une ville. Et c'est un livre parce que c'est une base de photographie et tout est basé sur l'image. Le maître mot du livre-guide, c'est donner envie aux gens. Voilà, on est parti d'un constat. Voilà, le commerce traditionnel vit une mutation perpétuelle avec l'e-commerce. Et puis, on sait que les villes sont un petit peu meurtries parce qu'on fait des travaux à l'intérieur. Voilà, on a du mal à circuler, etc., etc. Donc, comment générer du trafic ? Comment donner envie aux gens d'aller acheter dans ces commerces qui sont le cœur d'une ville ? Voilà, en fin de compte, par un livre, par des photos. Et puis, donc, on va essayer de générer du trafic. Bon, je ne dis pas qu'avec ce simple livre, on réussit. Mais tout au moins, on donne envie aux gens. Donc ça, c'est... C'est des belles photos, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Très belles photos. Et c'est peut-être par rapport à votre métier d'origine ? Tout à fait. Vous étiez photographe ? Oui, oui. Alors, je suis toujours un petit peu, mais... Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui photographiez tous ces commerçants. Non, non, non. On fait travailler d'autres personnes, comme Thomas Boivin, comme Sylvie Poupardin, comme Olivier Criquilleuch. Voilà, on fait travailler. Thomas Boivin, d'ailleurs, qui a participé au livre de Jacques Tanguy, l'historien, qu'on recevait la semaine dernière dans La Quotidienne, justement pour son troisième livre relatif à l'histoire secrète et insolite de la ville de Rouen. Tout à fait, oui. Il a un œil fabuleux. Ce livre magazine, donc, il existe pour trois villes. Rouen, Le Havre et Caen. C'est ça ? Vous vous développez de plus en plus ? Troisième édition pour Rouen. Deuxième pour Le Havre. Première pour Caen. On va développer, donc, le Grand Ouest, Rennes l'année prochaine. Et pour 2015, il y a une surprise qui se met en place, qui est compliquée à mettre en place. C'est quoi la surprise ? Mais on verra l'année prochaine. Vous êtes trop curieux, Sylvain. Patience ! Voilà, non, c'est... Bon, voilà, il y a une idée, il y a quelque chose qu'on a envie de faire. Une piste, une piste. On a des appuis, on a envie d'aller vers la région parisienne. Ah, ambitieux ! Et puis, on a des portes qui s'ouvrent, et voilà. C'est-à-dire que ce genre de support, on peut en trouver en France. Mais c'est la question que j'allais vous dire. Pourquoi est-ce qu'on le trouve ? Plein de gens nous disent, comme ça, non, parce que ça va au-delà d'un support de communication pour les magasins. C'est un support promotionnel pour une ville, quelque part. Donc, en fin de compte, les gens qui sont acteurs d'une ville, ça leur donne un peu envie. Et puis, comme on est des indépendants, ben, voilà, on se dit, ces gens-là, ils sont audacieux, on va y aller avec eux. Alors, justement, où est-ce qu'on peut trouver ces beaux livres-magasins ? Alors, on les trouve chez les participants, voilà, parce que c'est eux qui l'offrent à leurs clients. Et après, dans des réseaux institutionnels, à la Chambre de commerce, au port autonome, à la Rouavre, on en trouve à l'Office du tourisme. Et puis, également, dans un réseau un petit peu privé, chez les notaires, chez les avocats, voilà, là où on embrasse du monde, mais pas forcément, on veut pas du papy-veur, on veut pas que ça soit pris à tout vapeur. Et d'ailleurs, donc, il y a un support papier, mais aussi un support sur mobile, internet, digital. Voilà, tout à fait. On a créé un annuaire cette année pour être présent sur le web. On veut pas faire de ce média, enfin, on veut pas en faire un média par entière, on veut que ça reste un annuaire. C'est un service en plus. Voilà. Nous, l'objet, c'est le papier, c'est le toucher, c'est la matière, c'est le canapé. Bon, maintenant, avec le smartphone, c'est le canapé aussi, mais... Oui, mais il n'y a qu'avec l'objet tangible qu'on a cet aspect très qualitatif, de toute façon. C'est clair. Au regard du dématérialisé. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis, je pense que, de toute façon, on n'arrêtera jamais le papier. Et le livre est un objet à part entière. Et donc, une belle journée au Beauty Food Day, c'est un objet. Oui, un bel objet qui m'aime bien en avant, les commerçants des centres-villes. Voilà, bravo à vous. On ne peut que conseiller à ceux qui ne l'ont pas feuilleté de se le procurer. Et pour l'avoir fait, déjà, et même avant de vous connaître, j'avoue qu'on aime à passer du temps avec. On se plonge dans chaque page. Et puis, comme je le disais, c'est très qualitatif. Ce qui est plaisant aussi, et vous l'avez dit, c'est que c'est, bien sûr, un service, c'est un ouvrage, mais c'est aussi, à travers l'ambition que vous avez décrite et qui est la vôtre, une histoire d'entreprise, également. Et une histoire d'entrepreneur. C'est ce qui nous fait le lien avec le prochain sujet. Stéphanie, je voudrais vous poser une question. Est-ce que, selon vous, l'homme qui se trouve à côté de notre premier invité a l'air d'un chef d'entreprise ? Alors, l'air, je ne sais pas, peut-être la musique. Alors, je ne sais pas. Christophe Lagarde, bonsoir. Bonsoir. Vous faites de la musique, d'ailleurs. J'en ai fait, oui, j'en ai fait étant jeune. J'ai entrepris de faire du piano, de la guitare. À 18 ans, on fait souvent de la guitare quand on est un garçon. Ah, vous avez un petit look un peu. Vous nous diriez que je suis musicien, on y croirait. Mais oui, j'ai fait un peu de musique avec un petit groupe au lycée et j'aime beaucoup la musique, également. Alors, vous dire pourquoi Christophe Lagarde est sur notre plateau ce soir ? Tout simplement parce qu'il est l'entrepreneur qui figure dans le programme Vive l'écho, qui sera diffusé juste après la quotidienne, à 19h15. Vive l'écho ensoleille l'économie. Vous montre des entreprises qui fonctionnent, qui gagnent dans cette économie qui n'est pas toujours rose. Et on a à cœur sur LCN de régulièrement, une fois de temps en temps, de faire venir des patrons de PME. Et pourquoi je demandais d'ailleurs à Stéphanie si elle vous trouvait représentative des chefs d'entreprise ? Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a des images clés, il y a des clichés qui collent à l'image des chefs d'entreprise. On pense toujours que ce sont des gens qui ont un costard gris, qui sont un peu tristes, qui ont une cravate serrée. On s'aperçoit que ce n'est pas votre style, Christophe Lagarde ? Non, alors je n'ai pas retiré ma cravate pour venir. Je n'en ai pas mis ce matin. Et j'ai quand même mis un costume ce matin, mais je ne me l'habille pas tous les jours comme ça. Je me qualifie effectivement d'entrepreneur avant tout. C'est quoi un entrepreneur aujourd'hui ? C'est quoi un entrepreneur ? L'entrepreneur qui vise à la réussite quand même. Il peut aussi bien éditer des bouquins. L'entrepreneur, il peut aussi développer et jouer dans un groupe de musique. L'entrepreneuriat, il est partout. On est aussi entrepreneur de nos vies. Et donc il y a quelques recettes que l'entrepreneur dirigeant va appliquer, et qui sont notamment la confiance en lui. Quand on veut qu'un projet réussisse, à la base, il faut avoir confiance en soi. Et ça, ça fait partie des choses. D'ailleurs, on ne s'apprend pas à l'école à avoir confiance en soi. On nous apprend quelques aptitudes techniques, mais on ne nous apprend pas à avoir confiance en nous, et notamment à développer ces aptitudes techniques. Donc le chef d'entreprise qui veut réussir notamment, parce que c'est avant tout pour ça, celui qui veut avoir de l'ambition, qui a envie de réussir... Réussir pour que l'entreprise se pérennise ? Réussir pour payer les salaires ? Réussir pour embaucher ? Je ne parle pas de réussite personnelle. Je parle de réussite de l'entreprise en général, et donc du groupe qu'il doit constituer. Et donc voilà, les secrets, ce qu'ils ne sont plus. Je dévoile mes secrets, Draco. Vous, au moins, vous dévoilez votre part. Moi, au moins, je dévoile. Mais on s'est vu la semaine dernière, donc je ne dévoilerai pas vos secrets. Bon, attendez, il n'y a pas d'histoire intime sur le plateau. On continue sérieusement. Surtout, la confiance en soi, qui est primordiale, quel que soit le secteur d'activité, je veux bien parler un petit peu d'industrie, mais c'est l'entrepreneur, qu'il agisse dans l'industrie, dans les services, quelque activité que ce soit, il peut réussir, voilà, en ayant confiance en lui, dans son projet, et en développant, bien entendu, des aptitudes techniques qu'il aura apprises. Vous êtes d'accord, messieurs, tous les deux, qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, en ouverture de cette interview de Christophe Laguerre, que l'image du patron, de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, aujourd'hui, elle est très caricaturée et elle est très mise à mal. Vous êtes d'accord avec cet aspect ? Oui, ça évolue quand même. Ça évolue dans le bon sens, d'ailleurs. Mais pour en revenir à ce que disait monsieur, oui, c'est vrai qu'il faut croire déjà à ce qu'on fait, et puis, en général, il n'y a pas de... Alors, Christophe Laguerre, j'entendais Stéphane Le Folle, le ministre de l'Agriculture, dernièrement, qui, dans ses propos relatifs à une certaine forme d'espoir dans l'économie, qui peut-être ira mieux, et en tout cas, on le souhaite, disait deux choses. La première, il disait, il n'y a pas de fatalité dans la crise industrielle. Et la deuxième, il disait, la reprise de l'économie passera nécessairement par l'investissement. Vous êtes d'accord sur ces deux points ? Alors, que la reprise de l'économie passe par l'investissement, bien entendu. L'investissement d'aujourd'hui, c'est la réussite de demain. Maintenant, que ce ne soit pas une fatalité à la base de l'industrie, c'est quand même une réalité. Et qu'il y a différentes industries qui peuvent se nourrir de la mort de l'industrie d'aujourd'hui, mais je relativiserai un petit peu ces propos quand même. C'est un fait que l'industrie, en tout cas, décline. Et donc, c'est aussi à nous... Alors, pour autant, aujourd'hui, vous êtes, vous, à la tête d'une entreprise industrielle qui fonctionne. Oui, ce n'est pas l'industrie lourde. Qui se développe. Et je me suis adapté, qui se développe parce que je me suis adapté aujourd'hui sur du service. Vous faites des vernis, de la peinture, des vernis. Je mélange des produits entre eux et qui ne sont plus uniquement les produits que je fabriquais il y a 10 ans ou 20 ans. Vous vous êtes adapté aussi. On s'est adapté à un besoin. On s'adapte aux besoins de nos clients en termes de services et de produits. Mais on est dans de l'industrie, on va dire, de second ordre. On n'est pas sur de la production de substances ou de matières chimiques. Aujourd'hui, pour aller vers la fin de notre rencontre, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un entrepreneur réussisse ? Quelle qualité doit-il avoir ? J'en reviendrai. On a la chance, surtout en France. Il faut être enthousiaste. On a la chance d'être libre en France quand même. On a une certaine liberté et il faut en profiter. Rien ne nous empêche aujourd'hui d'entreprendre. Donc, il faut avoir envie d'entreprendre. C'est open. Mais c'est open. On peut se plaindre de beaucoup de choses, mais pas... Il n'y a qu'à y aller. On n'a pas le droit d'entreprendre. Il n'y a qu'à y aller. Voilà. Il n'y a qu'à comprendre. Il n'y a qu'à entreprendre. Juste un mot quand même sur l'image des dirigeants. Effectivement, elle est cornée, aujourd'hui notamment sur l'actualité. On parle de dirigeants de grandes entreprises. On qualifie de grands dirigeants. Mais non, le grand dirigeant, c'est aussi le dirigeant d'une PME. Et c'est au dirigeant entrepreneur de se prendre en main et de défendre leur image et de la revaloriser. Vous avez à cœur, pour conclure, de dire, Christophe Laguerre, que l'entrepreneur doit aussi avoir une vie équilibrée. Il doit se ressourcer. Il doit aller chercher son énergie dans d'autres sphères, d'autres univers. Et vous, c'est la mer, c'est la régate. Juste deux mots très vite là-dessus. Le capitaine Laguerre, finalement. C'est marrant parce qu'effectivement, après la diffusion du reportage, certains de mes salariés sont venus et m'ont appelé le capitaine. Ça m'a fait bizarre. Mais oui, il faut se ressourcer. Le dirigeant doit se connaître, connaître ses limites et aller se ressourcer ailleurs. Eh bien, merci. Merci, messieurs, tous les deux, de nous faire passer cette vision très positive de l'entrepreneuriat. Et alors, si vous voulez que l'histoire continue, eh bien, elle continue juste après La Quotidienne, à 19h15. Retrouvez Christophe Laguerre dans le sujet Vive l'éco, qui lui est consacré. Et vous le verrez notamment régaté en mer. Je rappelle aussi qu'il est le président du Centre des Jeunes Dirigeants, ce qu'on appelle le CJD. Exactement. Là aussi, parce qu'il sait que l'effet réseau dans les affaires, c'est quelque chose de fondamental. Merci beaucoup, Christophe Laguerre. Et on passe maintenant à la minute de l'environnement. Il s'agit de l'avenue verte. On se retrouve tout de suite après. La minute de l'environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. Je suis utilisateur et riverain de l'avenue verte. Je viens à peu près deux fois, trois fois par semaine. L'avenue verte, aujourd'hui, c'est un chemin de randonnée. Mais ça n'a pas toujours été un chemin de randonnée, puisque l'avenue verte est une ancienne voie ferrée. Aujourd'hui, elle relie Forges au littoral. Et elle permet de découvrir toutes les vallées entre le pays de Bray et le littoral du pays de Caux. Toutes ces bourgades encaissées en fond de vallée. On appelle ça voie douce, dans le sens où ne sont invités à utiliser ce chemin que les modes de transport écologiquement responsables, c'est-à-dire la marche, le vélo, les rollers. Ce sont des voies qui sont absolument positives et non néfastes pour l'environnement et pour les riverains. L'un des nombreux avantages de l'avenue verte, c'est notamment d'être tout à fait plate. On est sur un axe qui est éloigné des grands axes de communication. À chaque passage à niveau sont identifiés les risques potentiels, ce qui permet notamment aux familles de pouvoir pratiquer un usage du vélo sans difficulté notable. L'avenue verte incarne, selon moi, l'ouverture culturelle, paysagère, environnementale. Si, à votre tour, vous souhaitez la découvrir en toute sécurité, venez nous y rejoindre. C'était la Minute de l'environnement avec la région Haute-Normandie. Il suffira d'une étincelle. Bon, j'arrêterai là. Si d'ailleurs, si j'avais le talent, je ne serais pas réussi, je serais à Bercy. Vous, Draco, peut-être qu'un jour vous serez à Bercy, non ? Peut-être. C'est idiot de dire ça. Peut-être, mais je ferai appel à vous pour la première partie, je ferai la première partie avec grand plaisir. Voilà, vous, vous avez assuré la première partie de Ray Charles en 2001 et puis moi, très modestement, j'assurerai la première partie de Draco. Avec plaisir, avec grand plaisir. On va encore s'émerveiller, Stéphanie. Et oui, puisque ça va être la magie de Draco, qui en plus est accompagné d'un pompier. Oui, alors au cas où j'ai amené un pompier avec moi, on ne sait jamais. En plus, il est fan de Draco, comme vous pouvez le voir, il a le petit badge. Et c'est un vrai pompier, parce que vous voyez, il a un calendrier avec lui. Donc on est sûr que c'est un vrai pompier, voilà. C'est un pompier involontaire. Oui, mais attendez, est-ce qu'il a un calendrier avec un chaton dans un panier ? Non, il y a un petit lapin, les petits cochons. Mais est-ce qu'il y a un panier ? Il y a un petit panier, laveur les petits cochons. Non, vous êtes un vrai pompier, ça c'est sûr. C'est un vrai pompier. Alors c'est un pompier involontaire, mais comme on dit en Allemagne, il est pompier Ponneuil. Toujours prêt. Voilà, tenez, comme ça vous pourrez être fan de Draco aussi. Merci Draco. Alors si vous voulez être fan de Draco, surtout, vous nous écrivez, vous demandez sur le mail la quotidienne at la chaîne normande.fr, la quotidienne, c'est simple, at la chaîne normande.fr, et vous demandez votre petit, comment on l'appelle, petit badge. C'est un petit badge, fan de Draco. Et je vais même vous dire une chose, si vous nous écrivez en nous demandant un petit badge, et bien le premier qui écrit à la chaîne, la quotidienne, at la chaîne normande.fr, et bien il vient sur le plateau assister à 50 cm au prochain cours de Draco. J'en prends ce soir l'engagement devant vous. Allons-y Draco, il faut qu'on avance mon vieux. Alors on va utiliser les éléments ce soir, voyez l'eau, le feu, voilà. On va utiliser les éléments pour créer une expérience. Alors une expérience, allez voir si tout fonctionne. Normalement si... Oh ! Ça a l'air dangereux ! Qu'est-ce qui se passe là, ça ? J'arrive à créer la glace. Wow ! C'est pas mal, hein ? Bravo ! Je joue avec les éléments ce soir, et bien sûr avec le fameux jeu de cartes que j'ai toujours avec moi. Je vous montre, chers amis téléspectateurs, qu'elles sont bien toutes différentes les unes des autres, ici aussi en plateau. Et comme on a toutes les cartes qui sont bel et bien ici, je vais juste les mélanger un petit peu, et je vais demander alors à Sylvain, qui est juste à côté de moi, de me dire stop quand vous le voulez. J'ai feuillé les cartes, vous me dites stop quand vous voulez. Stop ! Stop ici, parfait. Je vous laisse prendre la carte. Là, celle qui est dessus. Voilà, celle que vous... Voilà, sur laquelle vous m'avez arrêté. Je ne vous la montre pas. Non, non, vous pouvez la montrer à tout le monde, je ne regarde pas, et vous pouvez ensuite la garder avec vous. Je la montre à la... Vous pouvez la montrer à la caméra, bien sûr. Alors vous, vous ne regardez pas. Voilà, j'essaye de ne pas regarder. Par la caméra de François Leroy. Voilà. Voilà. Et j'ai ici un petit marqueur, et je vais vous demander d'écrire une petite information personnelle qui vous concerne vous. Alors ça peut être une date importante pour vous, une couleur préférée, une signature, ce que vous voulez, parce que je vais réaliser ici un rituel vaudou en direct. Ça peut être un mot. Ça peut être un mot, quelque chose qui vous concerne. Vous pouvez montrer le mot, ce n'est pas très important. C'est pour que je puisse être connecté à vous. Là encore, un petit coup de calerage plateau sur le mot que j'ai choisi d'inscrire sur ma feuille. Vous savez, moi, je suis hyper ravi parce qu'à chaque fois, on voit ce genre de choses à la télé. Et moi, à chaque fois que je le vois à la télé, comme vous, sans doute, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'on aimerait être à côté, juste à côté pour voir ? » Alors nous, on y est. Et je vous le répète, à chaque fois, on ne voit rien. Et c'est ça qui est formidable. Exactement. Heureusement, sinon, je n'ai plus de travail. Alors vous avez écrit le petit mot. Vous gardez la carte. Je ne la garde pas. Je vais juste prendre le petit papier. Voilà, le petit papier. Je vais le prendre puisqu'on va créer un rituel vaudou. Alors je laisse les esprits sur la chaîne Normande. D'accord. Vous débrouillez avec. Avec le petit mot, en fait, je vais le mettre dans ce petit bol qui est juste devant moi, comme ceci. Et on va créer un petit rituel vaudou. Alors hop, on va mettre... C'est pour ça que le pompier est là. Voilà. On ne sait jamais. Un petit peu d'essence. Vous mettez quoi, c'est de l'essence ? C'est de l'essence. Vraiment, là, c'est de l'essence. Hier soir, on recevait Pierre Caillet, le chef étoilé, qui nous faisait aussi ses mélanges. Là, c'est des mélanges d'un genre différent. Non, non, non. Non, parce qu'il a un petit peu de tréfice. Ah oui, il a le super... Il est un peu nerveux, Thomas. Il n'est pas là pour rigoler. Voilà, on va créer ce rituel, donc, avec... On va invoquer les esprits, vous voyez. Normalement, si tout se passe bien... Il se passe quelque chose, là. Voilà. On a quelques cendres. Vous avez éteint l'incendie. Et si tout va bien, je vais pouvoir deviner votre carte. D'accord. Alors, je me la jette aujourd'hui. Je me la mémorise, je mets mes lunettes. Voilà. Avec les cendres. Attendez, je vais récupérer quelques cendres. Voilà, quelques cendres. Alors, attention, je me mets en danger. Aujourd'hui, je frotte. Vous frottez les cendres sur votre avant-bras. Sur l'avant-bras. Il faudra nettoyer le pantalon. Oui, oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Et très légèrement, on voit apparaître... Alors, attendez, je peux lire dans les cendres. Je vois un carreau. Oui. Je vois un carreau ici. Je vois un 5. Un 5. Un 5 de carreau. Est-ce que c'est bien votre carte ? Un 5 de carreau. Vous frottez comme ça, ça ? C'est bien ça. Oui, je vois, grâce aux cendres, du petit mot, j'ai créé la connexion avec vous directement. Ben, écoutez, je vois 5 de carreau. Phase révélation. Je montre à tous les spectateurs de LCN la carte, effectivement, que j'avais choisie. Il s'agissait bien d'un 5 de carreau. Bravo. J'ai été avec vous ce soir. Mais oui, mais alors, j'avais écrit un petit mot. Ah ben, c'est trop tard, maintenant. On a effacé toutes les preuves. Voilà. Alors, je ronds la connexion. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez penser librement. Je n'irai plus lire dans vos pensées. Voilà. La connexion est ronde. Voilà, vous pouvez penser librement, maintenant. C'est fini, Draco ? C'est fini, c'est fini. Voilà, je vous laisse avec les esprits. Eh bien, écoutez, on vous laisse repartir avec votre petit matériel. J'ai bien vu que vous ne vous déplaciez plus jamais sans votre pompier. Oui, ça vaut mieux. Eh bien, écoutez, ça fera. Merci à Thomas, le pompier, voilà, qui est disponible pour des enterrements de vie de jeunes filles aussi, si vous voulez. Alors, moi, j'aimerais juste peut-être rappeler Draco, le Draco Médiclub, qui se passe la semaine prochaine. C'est le dernier de la saison. De l'année. De l'année, même. On n'aura pas en janvier, on reprend en février, mais alors s'il y a des artistes qui veulent encore venir se produire, ils sont des bienvenus, là, il y a encore un petit peu de place parce que c'est la dernière, on va faire la fête. Toute l'équipe de la chaîne normande est la bienvenue, bien entendu. Et puis, c'est à 20h30 au Barouf pour la dixième édition. Mardi 3 décembre. Exactement. Merci beaucoup. Bon, les enfants, on part vers le soleil. Avec plaisir. On part en 4-4 en rallye avec Yael Le Marchand, son équipe, Christian Foutrelle, le cadreur de LCN. Eh bien, c'est tous les soirs l'épopée du rallye Rose des Sables. Et ce soir, c'est la première étape. Il s'agit de donner les dons à l'association parce que c'est un rallye caritatif. Vroom vroom, c'est parti. Partagez l'aventure Rose des Sables avec Nissan Rouen. Donc, ce matin, nous nous sommes levés à 6h. Nous avons pris le départ de la course à 7h30. Et au bout d'une petite demi-heure, on a fait une petite erreur de parcours. Donc, on a eu le droit de pelleter. On s'est bien ensablé. On s'est bien ensablé. On a jardiné pendant une heure. Une heure, oui, au moins. Il y a des Canadiennes et des Françaises qui sont venus nous aider. Et du coup, après, en fait, on a réussi à se remettre dans le droit chemin. Et après, ça a été nickel. C'était des paysages grandioses. Vraiment, on a l'impression d'être tout petit quand on passe à côté. Immense. Voilà. C'était vraiment chargé en cailloux. On a eu quelques petits moments de stress. Moi, je l'avoue, sur certains petits endroits à passer où la voiture a un petit peu tapé en dessous, j'ai versé quelques larmes. Les ménocopilotes étaient là pour remonter le droit. Voilà. Le stress était présent. Donc, voilà, une fois passées, les larmes sont tombées. Enfants du désert est une association française qui vient en aide aux enfants du Maroc et plus particulièrement du Sud marocain. Pourquoi cette région, ça a été véritablement un coup de cœur. Les besoins étaient énormes. Et pour nous, ça a été une évidence que c'était cette région-là et pas une autre. Donc là, actuellement, on se trouve dans un village qui s'appelle Tamerna, qui est un village isolé du désert. On est pendant le Trophée Rose des Sades, donc la 13e édition, où toutes les filles participantes ont pour obligation d'apporter un minimum de 50 kilos de matériel pour les enfants. Donc, ce matériel est assez varié puisque ça va du matériel médical au matériel d'hygiène, aux vêtements. On va vraiment sur le petit enfant pour essayer de leur apporter un mieux au quotidien. D'être associé à un rallye automobile, ça peut parfois déranger l'écologie, la pollution. Cela dit, la course rachète tout le COD consommé. Donc, j'ai envie de dire, on a bonne conscience. Et puis, c'est le résultat qui compte, j'ai envie de dire. Là, sur ce Trophée Rose des Sables, c'est plus de 5000 enfants qui vont bénéficier de matériel. Donc, je crois que ça se passe de commentaire. Nissan Ruan vous a présenté le Trophée Rose des Sables. On vous retrouve pour la fin de cette émission sur le plateau A de La Quotidienne et de LCN avec Blandine et Tatiana, musiciennes, guitaristes et chanteuses du groupe T-Notes. J'aurais eu envie, Stéphanie, qu'on leur demande de partir, qu'on prenne la guitare et qu'on fasse le show nous-mêmes. Mais soyons raisonnables. Non, 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 non. Non, les filles, assurez, assurez les filles. Et important, Stéphanie, des infos encore pour terminer avant qu'on dise au revoir. Oui, une dernière info, le groupe T-Notes sera en concert au Crooner le 12 décembre à partir de 20h30. Et tout de suite, on laisse Blandine et Tatiana interpréter jazz, rock and classic. Et nous, on vous dit bonsoir, passez une très très bonne soirée. On finit en musique avec les filles, elles vont être formidables. Et on vous dit à demain. Même plateau, même chaîne, même heure. Ciao, ciao. Soyez bien les filles, mettez le feu. Ça va, non, c'est toujours. When I begin to have doubt I have an impression I break out My mind is bland The chance should show me glad When I feel a freak out I feel to leave my hide out That don't don't get me anywhere To stand for sure Till my love After regain one's confidence With the helm of keepwind's balance To stay in with home of the dance And awaken on my senses It will take my mind, I feel To see my friends and to trip To listen to some music Of chance of rock and classic When I put smile in my cigars On the music of the seven tears A sensation of escape From my weary tears which me shamed When I know there are illusions I have to face my confusion I move my life into shame To discover our new dance game After regain one's confidence With the helm of keepwind's patterns To stay in with home of the dance To stay in with home of the dance And awaken on my senses It will take my mind, I feel To see my friends and to trip To dissolve to some music Of chance of rock and classic Of experience of feeling I have to regain one's confidence With the helm of keepwind's balance To stay in rhythm of the dance And awaken all my senses It will take my mind, I think To see my friends and to drink To listen to some music Of jazz, of rock and classic Ba-da-da-da-da-da-da After again one's confidence With a hammer, keep with my hands To stay in rhythm of the dance And awaken all my senses It will take my mind, I think To see my friends and to drink To listen to some music Of jazz, of rock and classic